Mais écoutez, vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non ? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, M. Macron ? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel. C'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société, d'en faire un grand débat de laïcité. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Mme Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. C'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français, dont la religion et l'islam, et qui sont pour la très grande majorité, absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre République, c'est d'en faire des ennemis de la République. Eh bien, moi, non. Et donc le burkini, c'est un problème.